bonjour et bienvenue sur passionnément scrap je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit kit de cartes alors là c'est dans la boîte ce sera le prochain projet se présente comme ceci c'est un petit kit de cartes donc ici c'est les meilleurs vœux après vous mettrez ce que vous voudrez dessus comme la nouvelle année arrive à grands pas je me suis dit pourquoi pas réaliser des cartes en série pour gagner un peu de temps alors pour réaliser ce projet qui s'appelle le projet alors excusez mon accent c'est on shit wonder il s'agit en fait d'avoir un papier à motifs et dans ce seul papier à motifs réaliser un certain nombre de cartes alors ici j'ai pris un motif pardon un papier à motifs de la série salon de thé donc une feuille 30 30 et avec une feuille 30 30 j'ai réalisé 10 cartes qui sont voilà c'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui et la fois prochaine nous réalisons la boîte alors c'est un projet que j'ai vu sur internet qui j'ai trouvé sur le site de scrap de marianne 38 mais que j'ai refait à mes dimensions c'était plus grand pour elle donc moi j'ai remis à mes dimensions de cartes standard de 10 de 14 85 pardon sur 10 et demi et donc c'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui j'ai choisi de travailler avec la collection spécialité sous le lit qui est au catalogue annuel c'est celui ci qu'ils ont c'est une très belle collection justement pour les fêtes celui ci qui est très joli aussi le dernier mais aujourd'hui j'ai décidé de prendre celui ci alors pour réaliser ce projet il vous faudra suivre un schéma que j'ai refait ici donc il vous faut une feuille de 30 et demi 33 mais comme vous savez toujours il ya toujours un petit centimètre en plus un demi centimètre pardon en plus donc 30 et demi sur 30 et demi sur un seul côté pas les deux sur un seul côté nous allons déjà retirer un centimètre et demi il nous restera donc 29 cm voilà sur toujours 30 et demi donc je vais faire en même temps que vous donc vous commencez comme j'ai dit un centimètre et demi ce qui est assuré c'est ce que nous serviront pas c'est seulement les chutes qu'il y aura vous voyez on gaspille quand même pas grand chose ensuite nous allons tourner d'un quart notre papier et nous allons couper à 10 et demi voilà donc vous avez deux papiers qu'il s'agit de cette partie là et de cette partie nous allons déjà procéder sur le petit donc la barre du dessous nous allons couper un morceau à 9 et demi un suivant à 9 et demi toujours et il ne reste il nous reste donc un morceau de 10 cm que nous allons couper en diagonale alors si vous avez peur d'arracher vos coins n'hésitez pas à le faire au ciseau ou au cutter alors moi j'ai en principe une astuce et je ne démarre pas directement au bout pas lui mais je démarre au milieu et je remonte le petit bout qui reste et voilà nos deux papiers ensuite donc nous allons reprendre le grand carré que nous allons donc couper à 14 et demi en deux ce premier papier nous allons le recouper 10 cm celui ci le premier qui fait donc 10 cm en diagonale également vous allez voir c'est vraiment très simple de réaliser ce petit lot de cartes nous reprenons notre petit papier pour réaliser ces deux cartes là donc 8 cm et donc il nous reste 6 et demi c'est bien ça ensuite donc nous reprenons l'autre morceau il s'agit de celui ci nous allons le tourner couper à donc 6 cm 6,5 cm et nous recouperons un petit morceau qui fera donc j'ai oublié de marquer mes mesures bien évidemment euh non 7,5 sur 14,5 pardon donc j'ai dit 6,5 un autre à 6,5 un autre à 6,5 un autre à 6,5 et donc celui ci qui fait dans ce excusez moi il fait donc celui ci 10 aussi donc 10 sur 7 et voilà uniquement les deux chutes que nous avons et c'est fini vous les découpez vous aurez alors moi je l'ai fait préalablement avant préparez vos bases de cartes alors coupez dans le sens que vous voulez ou dans l'autre sens alors pour faire ces mesures-là il vous faut couper votre papier donc mur mur blanc j'ai pris un fond mur mur blanc vous couperez votre papier à 10,5 et ensuite vous ferez votre pli à 14,85 voilà pour cela et ici donc c'est la carte standard donc elle fait euh pardon donc 21 sur 14,85 tout simplement j'ai également fait hors caméra pour gagner plus de temps découper mes fonds donc j'ai pris deux couleurs assorties au papier qui vont servir par exemple je prends le gros morceau qui va alors vous n'hésitez pas à numéroter vos papiers pour ne pas vous perdre que je vais assembler comme ceci pour laisser juste un petit bout qui dépasse une petite bordure que nous viendrons ensuite mettre sur le papier voilà je fais ça hors caméra je vous retrouve tout de suite une fois que tout sera collé alors nous revoici les cartes finies alors pour celle-ci ça donne ça et celle-ci voilà voilà Merci. C'est la dernière. Voilà, donc vous voyez toutes les possibilités. Après, voilà, moi j'ai mis par exemple celui-ci au milieu, vous pouvez le mettre plus dans un coin, c'est au choix. Vous décorez vraiment comme vous voulez. Vous voyez que la technique est vraiment très simple. En peu de temps, nous avons 10 cartes de fête. Voilà. J'ai rajouté des petits strases, j'ai ancré les bords des découpes où j'ai tamponné Bonne fête ou Meilleur vœu sur les autres. Le tout, vous voyez, il n'est vraiment pas large. Il faut un à 2 mm juste de chaque côté pour que ça fasse ressortir le papier, comme j'avais fait ici. Voilà. De magnifiques cartes. En peu de temps. C'était le projet d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très prochainement pour réaliser avec vous cette petite boîte pour ranger les cartes, justement. Voilà. Donc ici, bon, j'ai mis les enveloppes pour le moment. Et donc, la prochaine fois, nous réalisons ce petit projet. j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et puis un petit pouce bleu si vous êtes content. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada